Est-ce que vous avez le sentiment d'être bien informé sur l'Europe ? Je pense que pour être bien informé, il faut vouloir s'informer. C'est comme tout. On ne peut pas exiger d'être informé si on ne s'intéresse pas. Je prends mon exemple personnel. Avant de venir à ces journées, j'ai étudié le dossier complémentaire, j'ai passé du temps, j'ai donné de mon énergie pour pouvoir analyser l'Europe, pour pouvoir comprendre les enjeux de l'Europe. Et je pense que sans ça, j'aurais dit, oui, je ne suis pas informé, mais je n'ai pas fait la démarche d'être informé. Par exemple, avec le Parlement européen, j'ai fait une simulation du Parlement européen et là, on a été informé, mais parce qu'on l'a voulu, parce qu'on a voulu participer, on a été volontaire. Quel est selon vous l'enjeu majeur de l'avenir de l'Europe ? L'enjeu majeur, je pense que c'est le même depuis toujours, c'est la coopération, c'est la solidarité, c'est rester unis face aux difficultés qui vont arriver, que ce soit aux gros états, aux grands pays, comme la Chine, comme les États-Unis, ou même les petites menaces, comme par exemple la Corée du Nord, s'il y a encore des menaces qui arrivent, c'est rester unis, c'est rester solidaires, c'est continuer à avoir un modèle économique, un marché commun, continuer avec l'espace Schengen, à partager, à faire valoir la culture, à être avec les autres et à partager. S'il y avait une chose, un dossier que vous voudriez porter au niveau européen, vous seriez en capacité de mettre une proposition sur la table, ce serait laquelle ? Je pense que ce serait de renforcer l'éducation, et dans l'éducation, particulièrement dans le système scolaire, de renforcer le poids des langues. Parce que, je prends mon exemple personnel, ça fait 7 ans que je fais de l'anglais, par exemple, et je peine toujours à parfois m'exprimer en anglais, parfois, voilà, m'exprimer dans le langage courant en anglais. Et même après 7 ans d'avoir fait des langues, même 7 ans, et bien je peine. Et l'année dernière, je suis allé un mois en Espagne, et là j'ai vu qu'en un mois en Espagne, j'ai appris beaucoup plus qu'en 3 années. Et c'est vraiment quelque chose que je pense que c'est très important de favoriser les langues et favoriser les échanges. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à cet exercice de consultation avec la région Bourgogne-Franche-Comté ? Alors, ce qui m'a motivé, c'est que, déjà, j'ai participé à plusieurs actes, plusieurs formations, comme le Parlement européen des jeunes, j'ai fait le conseil départemental junior, j'ai fait la mini-entreprise, donc j'aime bien m'engager et voir ce qui se passe, comprendre le monde des grands, si je peux dire, parce que, moi, je suis lycéen, j'ai 17 ans, et certes, à notre âge, on ne pense pas, on se dit, le monde des grands, le monde des problèmes, il est pour plus tard, et les solutions, c'est les grands qui les prennent. Et je pense qu'apporter un coup de jeunesse, parce que dans ces journées citoyennes, on est deux mineurs, et deux mineurs qui prennent la parole et qui disent leurs opinions, et je pense que c'est important de pouvoir dire que, voilà, les jeunes, il y a certains jeunes qui s'impliquent et qui essayent de rendre la vie meilleure, même si c'est dans le monde des grands, on essaye de faire valoir notre point de vue. Sous-titrage Société Radio-Canada